Bonjour, je suis Philippe Taboret, président de la PIC, association professionnelle des intermédiaires de crédit et parallèlement, professionnellement, je dirais, directeur général adjoint de CAFPI. Je constate que c'est une vraie réussite puisque nous avons, je crois, d'après les chiffres que j'ai eu, plus que doublé le nombre d'exposants, ce qui montre bien que ce salon a un succès auprès de la profession, mais ça montre autre chose surtout, c'est que la profession est en train de s'organiser, de se réunir pour institutionnaliser l'activité de courtage en crédit immobilier qui aujourd'hui est devenu un passage quasi essentiel, en tout cas obligé, pour un emprunteur. Bien sûr, le but de notre association, en étant présents sur ce salon, c'était d'expliquer à quoi nous servions déjà, défendre les intérêts de la profession, communiquer auprès de cette profession, l'aider à évoluer dans la nouvelle réglementation, bien évidemment, et on a collecté pas mal d'adhésions. L'objectif pour nous, c'est bien évidemment, avant de nous voir imposer l'obligation d'adhésion à une association, c'est de pouvoir nous faire connaître et de faire adhérer un maximum d'intermédiaires en opération de banque à une association de façon à pouvoir avoir un collectif suffisamment fort pour défendre nos intérêts. Alors les points forts du salon, c'est déjà le premier point, à mon sens, c'est de nous rencontrer entre différents acteurs professionnels de l'activité, les différentes marques de courtage sur le web, en franchise ou en réseau, mais également tous les opérateurs qui tournent autour de nous, logiciels, formation, conformité, et de pouvoir échanger entre nous sur l'organisation qu'on peut avoir ensemble pour être encore plus visible et plus efficace. Mais surtout, à mon sens, la chose essentielle, c'est de pouvoir faire venir vers nous un maximum d'acteurs, bien sûr sur le terrain, des acteurs courtiers qui, eux, sont face à leurs clients et ont besoin de tous ces services. Mais surtout, il nous manque quelqu'un, à mon avis, et ce sera peut-être notre challenge pour l'année prochaine, c'est de faire venir nos partenaires, les banques, et d'avoir des stands de banquiers, comme dans le salon du courtage en assurance, il y a des assureurs, dans le salon du courtage en crédit, il devrait y avoir des banques. Donc, la PIC a pour vocation de représenter la profession de courtage en prêt immobilier, essentiellement axée, en tout cas, on s'est bâti il y a 10 ans sur le principe de la réglementation et au BSP pour le crédit immobilier essentiellement. Donc, les grandes enseignes du courtage en crédit immobilier sont adhérents à la PIC. Mais depuis, bien sûr, ces 10 années, nous avons ouvert à l'adhésion à toutes les enseignes. On nous dit souvent l'association des gros courtiers, c'est faux, puisque plus de 100 enseignes, aujourd'hui, ces 3500 adhérents à l'association, proviennent de petits cabinets de courtage, souvent en province, qui viennent chercher chez nous un point d'appui essentiel à leur organisation, leurs outils et leurs méthodes de vente. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des missions, bien sûr, de représentation. Mais au-delà de ça, on doit apporter des services auprès de ces équipes. Et les services essentiels, c'est bien évidemment la conformité, comment être conforme, comment être formé pour pouvoir assumer les obligations que nous avons de formation continue, entre autres, mais également d'avoir la possibilité d'avoir un médiateur. Et la PIC propose, bien évidemment, un médiateur national à des tarifs réduits, une RC aussi professionnelle à des tarifs réduits. Voilà les rôles d'une association, accompagner ses adhérents à bien pratiquer leur métier, et surtout d'être défendus dans leurs intérêts.